Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Instant Gaming et comme vous avez peut-être pu vous en rendre compte j'ai pris quelques vacances et oui une petite quinzaine de jours histoire de se ressourcer et on revient en force et plus frais que jamais. Avant d'aborder les news et bien je voulais parler de la campagne Halloween qui a lieu en ce moment qui a commencé du coup vendredi matin qui va se terminer dimanche soir et pendant laquelle on a sélectionné une vingtaine de jeux alors ça va être des jeux du moment qui sont sortis assez récemment ou des pluvieux que l'on considère comme des must have et sur lesquels on a vraiment travaillé des prix donc vous avez des prix qui sont très intéressants si jamais et bien vous ne les avez pas n'hésitez pas à profiter puisque effectivement l'offre va durer uniquement trois jours et ça serait donc bête de passer à côté voilà maintenant que l'instant promo est passé et bien nous allons rentrer dans le vif du sujet avec certainement la news de la semaine je veux bien entendu parler du report de cyberpunk 2077 alors CD project red annoncer une encore une fois une mauvaise nouvelle un énième retard pour son jeu à force ça va devenir vraiment un running ad sauf bien entendu pour les équipes de développement qui eux poursuivent leur période de crunch qui soit dit en passant selon le pdg n'est pas si dramatique que ça mais la question que tout le monde se pose cyberpunk 2077 sera-t-il vraiment prêt un jour on commence sérieusement à en douter dans un tweet en effet publié du coup le 27 octobre CD project red a annoncé un nouveau report pour son rpg attendu et bien en fait à la base il était prévu pour le 19 novembre et bien il subira un retard supplémentaire de 21 jours pour une sortie désormais et bien programmé entre guillemets au 10 décembre alors cette annonce est d'autant plus surprenante que CD project red avait annoncé il ya quelques temps que le jeu était passé gold pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire en gros dans l'industrie du jeu vidéo quand on annonce qu'un jeu est passé gold c'est que tout simplement il est terminé il peut rentrer en face de production en plus on apprend que les développeurs ont su la nouvelle exactement au même moment que nous et j'imagine donc que pour les 21 prochains jours les mecs doivent être super content de devoir trimmer encore sans relâche alors bien entendu la question que ça soulève c'est surtout bien pourquoi ce retard alors CD project red dans son communiqué reste un petit peu évasif on n'en sait pas beaucoup en fait l'unique chose qui a été plus ou moins amené devant nous c'est tout simplement le fait de dire que bien le studio n'avait peut-être pas très bien anticipé les besoins sur les différentes plateformes c'est à dire entre eux les consoles de génération actuelle les consoles next gen et les versions pc en gros ils ont peut-être un petit peu mal estimé le temps de développement pour avoir une des versions stables et donc du coup ils préfèrent prendre leur temps alors je vais pas vous le cacher que j'ai un petit peu la rage avec mountain blade banner lord cyberpunk c'était le deuxième jeu que j'attendais cette année déjà que j'ai pris mon mal en patience parce que le jeu était initialement prévu je le rappelle pour sortir le 16 avril maintenant il arrive il a annoncé pour le 10 décembre j'ose espérer qu'il sera pas repoussé davantage le site officiel de final fantasy 16 a enfin ouvert ses portes l'occasion d'en apprendre également un peu plus sur le lore ainsi que sur ses personnages principaux et on y apprend également et bien la phrase un petit peu choc qu'on a dans tous les final fantasy l'hégémonie des cristaux contrôlent la destinée du monde depuis trop longtemps alors l'histoire de final fantasy 16 sera ancrée dans le monde de valistea une terre béni par les cristaux et parsemé de gigantesques formations cristallines autour desquelles se sont développées plusieurs nations florissantes la possession d'un cristal mer par chacune des nations valistea n a longtemps garanti une paix fragile maintenant menacée par l'avancée du fléau noir au programme on retrouve donc six nations pour six cristaux mers avec l'archiduché de rosalia le saint empire de sambrec le royaume de valud la république de dalmec qui le royaume de fer et le territoire autonome du dominion du cristal côté personnage on apprend que le héros de finale fantasy 16 se prénomme clive rosefield le fils aîné de l'archiduc de rosalia son frère cadet joshua jouera également un rôle très important même si bien effectivement les comportements de ces deux personnages sont de bien diamétralement opposés d'un côté vous avez le gardien le maniement de l'épée la force brute et de l'autre et bien la timidité le la recherche le bouquin à l'intellectuel à ces deux personnages et bien viendra se greffer un troisième membre gil warwick qui est une jeune fille originaire des territoires du nord et qui a été en gros élevé par la cour de rosalia en gage de paix entre les deux pays l'archiduc l'a toujours traité comme sa propre fille et donc a grandi au côté de clive et joshua on se retrouve donc ici avec une bande d'adolescents entre 10 et 15 ans qui me fait penser un petit peu un final fantasy 12 le site officiel ne nous apprend pas grand chose davantage c'est à dire qu'en gros final fantasy 7 n'a toujours aucune date de sortie au moment je tourne la vidéo néanmoins et bien le titre devrait être une exclusivité ps5 et on devrait en apprendre davantage sur le jeu courant de l'année 2021 en parlant de la ps5 magnifique transition et bien sony a révélé dans une interview que la nouvelle console ps5 s'est écoulé en termes de précommande bien plus rapidement que la playstation 4 en son temps en attendant un savoir plus sur ce qu'elle a dans le ventre et bien la popularité de la playstation 5 n'est possible que grâce au marketing de sony et il faut bien avouer qu'il semble efficace puisque la nouvelle console de salon de la marque s'est écoulé lors des 12 premières heures de précommande à une vitesse jamais vue selon sony dans une interview à reuters le patron de sony interactive jim ryan donne un chiffre et qui est assez parlant vous allez voir dans une période de 12 heures aux usa il y a plus de playstation 5 qui ont été vendus que lors des 12 premières semaines de la playstation 4 c'est colossal la demande si l'on en croit les précommandes est très très considérable indique le pdg qui estime que il n'y aura peut-être pas de console pour tout le monde pour le jour du lancement sans deck je suis allé à hochand à côté de chez moi ils m'ont dit pas avant mars 2021 bref une popularité qui pourrait donc avoir un contre-coup rapide notamment avec l'approche des fêtes de fin d'année et je ne peux bien entendu pas parler de la playstation 500 parler de sa concurrente directe la xbox series x je sais je suis en forme actuellement pour les transitions et bien je ne sais pas si vous vous rappelez mais lorsque le design de la xbox x avait été dévoilé par microsoft on avait eu une vague de mémets détournant la machine et notamment une qui était revenue relativement souvent celle du frigo et bien sachez que microsoft décide carrément de nous troller puisqu'en fait ils ont carrément créé conçu et bien le prototype du réfrigérateur qui est d'ailleurs lui même fonctionnel ils ont livré notamment snoop dog et aujourd'hui cet appareil électroménager s'offre même une bande annonce complètement décalé publié sur la chaîne youtube officielle de xbox l'occasion d'en apercevoir notamment l'emballage calculé sur celui de la console ainsi que son intérieur cependant ce dernier ne devrait pas être produit ou alors vraiment très petite quantité et il n'existe actuellement aucun moyen de l'acheter among us le loup-garou spatial à succès dinner slot change de perspective et passe en vr dans un mode du mmo vr chat ce mode contient et bien tout ce qui caractérise le loup-garou dans l'espace dinner slot on y retrouve les différentes tâches à accomplir pour les membres d'équipage les conduits d'agration pour les imposteurs les réunions collégiales suite au report d'un crime bref c'est exactement among us ce qui change ici c'est la perspective en réalité virtuelle qui offre une toute autre manière d'aborder ce jeu habituellement en vue subjective du dessus reste à voir si le studio inner slot va se prononcer en faveur ou non puisque en règle générale les studios apprécient moyennement qu'on prenne directement et qu'on viole les droits d'auteur notamment parce qu'en fait dans le mode on reprend quasiment très pour très certains assets graphiques et sont du jeu original donc véritablement c'est du copier-coller là et nous terminons cette semaine avec netflix qui annonce également une nouvelle série animée assassin's creed alors c'est pas la news du siècle par contre je trouve ça plutôt cool j'aime bien l'univers les jeux on commence un petit peu à me lasser j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner avec assassin's creed valala très certainement que cette annonce fait partie du package de sortie du jeu on va pas se voler la face la saga avait déjà été adapté en bd et bon en règle générale la stratégie d'ubisoft en ce moment c'est un petit peu d'essayer de transposer tous ces jeux sur différents supports bref n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais cette série vous hype et sinon n'hésitez pas à me dire également ce que vous regardez en ce moment voilà la vidéo de la semaine est terminée j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous je vous mets le lien en description il y a également les petits chapitres pour vous repérer plus facilement sur ce bon confinement à tous prenez soin de vous et bonne allure et